En fait, c'est très dur de les trouver, puis une fois qu'on les a trouvés, à cause qu'il y a tellement d'emplois, ça prend un grain de sel qui ne les rend pas heureux, puis ils font juste disparaître. Alors, c'est difficile de construire des équipes à long terme, parce que tu as des employés, et là, tu commences à avoir une synergie et tout ça, puis là, il y en a un qui, pour une raison ou une autre, en fait, il ne fait juste pas rentrer, ça ne tente pas, alors ça crée de la frustration au sein de l'équipe. Ça déboule, ça fait boule de neige en fait, puis ça rend beaucoup de gens pas heureux. Là, c'est à recommencer, on trouve quelqu'un d'autre, on remplace, alors c'est assez… c'est complexe maintenant. Avant, je dépannais en cuisine durant des services, j'allais faire peut-être un 10-15 minutes pour, peu importe, laver de la vaisselle, faire des trucs simples comme des salades et des choses comme ça. Dernièrement, depuis cet été, souvent, je fais des quarts de travail complets en cuisine. C'est-à-dire, je rentre à 4 heures et je termine à 10-11 heures le soir. Je fais du tout, j'ai même fait… j'ai pris la place du cuisinier responsable aussi, quelquefois, qui n'est pas… en tout cas, du moins, ce n'était pas ma spécialité, je me suis amélioré parce que c'était arrivé quelquefois. Mais oui, je dois faire ça pour soutenir l'équipe parce que, à un certain point, il manque 2-3 employés, je n'ai pas le choix de les aider, de les supporter pour ne pas que les gens se sentent délaissés. … . . – Sous-titrage FR 2021